Sous-titrage Société Radio-Canada C'est logique, finalement. Les petites sœurs et les protecteurs ? Songbird et moi ? Des constantes et des variables. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des empreintes. C'est un substitut maternel. Séparer un gorille de sa mère, il s'accrochera à n'importe quoi. Même à cette chose. En quoi ça intéresse Fink ? Songbird. Il voulait qu'il me prenne pour sa mère. Si je me souviens bien, il est arrivé à ses fins. C'est quoi ? C'est une formule topologique. Pour l'ocytocine. C'est une hormone qui lie une mère à son enfant, les femmes aux hommes. Des songbirds aux petites filles. Apparemment non. Fink a rejeté cette idée comme inadéquate. Ces pauvres bêtes. Comme il n'a pas pu les lier, il les a laissées mourir. Échec de l'empreinte. C'est impossible. Clairement, il y avait bien un lien entre Songbird et moi. Comment ? J'étais très jeune. Je l'ai toujours connu à mes côtés. Ça doit être une sorte de prototype. C'est humain. Quelle importance. Ils ont tenté l'hypnothérapie. Sur Songbird ? Ça a marché ? Aussi bien que vous le pensez. Au cœur, la petite fille dans le film. C'est moi. Mon Dieu. Je... Je me souviens. Il... Il était... Il s'est écrasé dans la tour. Il devait être en train de se battre. J'ai attendu. Je... Je me disais... Je me disais... Je ne sais pas qu'il se passerait quelque chose, mais... Mais il... Il était là. Étendu. Il gémissait. Je ne pouvais pas... Un lion avec une épine dans la patte. Tu parles d'une science. J'aurais mieux fait de le laisser mourir. J'aurais dû... Je n'y échapperais pas. L'exploitation... La mienne... La sienne... Moi, comme Stock. Vous, Sally. Une roue ensanglantée qui tourne encore et encore. Parce qu'il s'est fait un père. C'est quoi ?